Tu as lu le conte de Monte Cristo récemment ? J'en lis quelques pages tous les soirs. J'aime surtout quand ça parle de vengeance, de l'insatiable soif de vengeance. Je vais t'éviter des ennuis, simplement. Mon père, vous savez que j'en ai jamais. C'est tout ce que je veux pour toi et tes copains. C'est tout ? Oui, rien d'autre, je te le jure. Quatre copains qui ont grandi dans l'ombre du crime. Tout le monde dit que c'est ici qu'il faut venir pour du boulot. C'est qui, tout le monde ? Je crois que c'est malade de bosser pour King Benny, hein ? Ça rapporte. Il y a d'autres choses qui rapportent. Pas autant. Mais un jour, une farce de gamin causa un accident. Le tribunal vous condamne à un minimum de un an de détention à la maison de redressement Wilkinson. Le châtiment... Vous devez savoir obéir. Vous montrez discipliné. ...est bien plus cruel que celui qu'il méritait. C'est un énorme pouvoir sur un petit gamin. Je veux que personne ne le sache. Le mieux, ce serait même d'éviter d'en parler. La vérité restera entre nous. Des années plus tard, les voici réunis. C'est lui qui a demandé qu'on lui confie le procès. Tu trouves ça normal d'avoir un copain, toi ? Dans un pacte pour se venger de ceux qui ont tué leur innocence. Tu dors toujours la lumière allumée, non ? Tu déconnes, t'es malade. Ils vont payer maintenant. Notre heure est venue. Ça vous dit rien le mot règlement ? Les règles ! Est-ce que c'est clair ? J'ai besoin d'un témoignage. Et tu t'es dit que celui d'un prêtre, ce serait parfait ? Non, pas n'importe lequel. C'est une affaire criminelle. J'ai trop peur, donc je risque de faire des bêtises. Alors, je vous envoie faire la sieste, je les taupe. Personne ne doit savoir qui vous a tuyauté. Et j'ai bien dit personne. Comment tu l'as eu ? Ça m'est tombé du ciel. Un prêtre, ça ne ment pas, n'est-ce pas ? C'est déjà arrivé qu'on mette votre parole en doute ? Non, mais il y a un commencement à tout. ... Sous-titrage Société Radio-Canada